Nous sommes à Mesa, un village situé à quelques kilomètres de Kolokhani. Ici, Woodvision a d'abord réhabilité un vieux jardin pour permettre aux femmes de la localité de mener leurs activités de maraîchage. Après la réhabilitation du jardin, Woodvision a décidé de créer des groupes d'épargne et de crédit. Ainsi, les femmes se réunissent régulièrement au sein de leurs groupes respectifs pour épargner entre 100 et 500 francs CFA en fonction des moyens de tout un chacun. On a décidé de les aider, le peu d'argent qu'ils avaient, comment ils peuvent épargner ce peu d'argent et ce peu d'argent aussi, comment ils peuvent le réinvestir dans d'autres activités. Le groupe d'épargne et de crédit Jigia 1 de Mesa existe depuis deux ans. Au bout de chaque année d'épargne, les femmes se réunissent et chacune reçoit le fruit de son épargne en fonction du montant déposé au sein du groupe. Après ce partage, un nouveau cycle peut démarrer. Nous sommes à la fin de la deuxième année d'épargne. Chaque membre reçoit dans son cahier le montant qu'elle a épargné au bout de l'année écoulée. Le groupement des femmes de Jigia 1 ont beaucoup apprécié ce système d'épargne mis en place par Woodvision. Les femmes ne sont pas les seules à bénéficier de ces épargnes. Elles prennent souvent des crédits dans la caisse pour leur mari lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Des crédits qui devront être remboursés avec un intérêt. Les femmes ne sont pas les seules à bénéficier de ces épargne et leur leur bien-être. Les femmes ne sont pas les seules à bénéficier. Les femmes ne sont pas les seules à bénéficier de ces épargne. En deux cycles d'activités, les 117 groupes d'épargne du projet EcoAgric ont réussi à mobiliser plus de 100 millions de francs CFA. Aussi, grâce au système de prêt, beaucoup de membres ont réussi à mener des activités économiques, comme c'est le cas de Mariam Traoré qui mène des activités de maraîchage et d'élevage. On a déjà quelques groupements identifiés. Qui ont une bonne performance, qui vont rentrer maintenant dans le processus de développement de chaînes de valeur, avec non seulement World Vision, mais avec d'autres partenaires aussi. Le projet EcoAgriculture dans le Sahel est financé par la Fondation Margaret Cargill. Toutes ces activités, World Vision les met en œuvre dans le but ultime d'atteindre leur vision pour chaque enfant qui a la vie dans toute sa plénitude, et leur prière pour chaque être, la volonté d'y parvenir. Musique Le projet EcoAgriculture dans le soutien de limits 11 et 15 ans Le projet EcoAgriculture dans le texte évoque là, C'est le projet Eco Davis de la France qui a la vie avec nous. Beaucoup d' enhanced services. Musique Sous-titrage FR ?